La régulation de l'air conditionné est le résultat d'un mixage entre l'air issu de la boucle chaude et l'air issu de la boucle froide. Nous allons voir dans ce chapitre comment est assurée la fonction chauffage dans la boucle chaude. Le moteur constitue la source de chaleur principale permettant de réchauffer l'air de l'habitacle. La combustion fournit, en plus de l'énergie cinétique, de l'énergie calorifique. Cette énergie calorifique chauffe le liquide de refroidissement du moteur. Le liquide de refroidissement passe dans un aérotherme destiné à améliorer le confort des passagers. Voyons tout d'abord les éléments de la boucle chaude côté moteur. Les éléments de la boucle chaude côté moteur régulent et maintiennent la température du moteur. La boucle chaude est composée des éléments suivants. Le radiateur de refroidissement, le groupe motoventilateur et la sonde de déclenchement, le thermostat et la sonde de température du moteur. Des canalisations souples et rigides permettent de relier ces différents éléments. Voyons maintenant les éléments de la boucle chaude côté habitacle. La boucle chaude côté habitacle est composée des éléments suivants. Le bloc de chauffage, l'aérotherme, le ou les tableaux de commande et l'indicateur de température. Les éléments de la boucle chaude côté habitacle réchauffent, distribuent et répartissent l'air. Ces éléments permettent aussi d'informer de la température moteur et de gérer la demande de l'utilisateur. Nous allons maintenant étudier en détail le fonctionnement des éléments de la boucle chaude côté moteur. Commençons par le radiateur de refroidissement. Le radiateur de refroidissement se situe à l'avant du véhicule. Le radiateur évacue la chaleur dégagée par le moteur afin de maintenir une température constante de ce dernier. Le liquide de refroidissement capte la chaleur dégagée par le moteur et entre chaud dans le radiateur. La chaleur du liquide est ensuite évacuée par le passage de l'air au travers du radiateur. Dans certains cas, la vitesse de l'air ne suffit pas à abaisser la température du liquide de refroidissement. Le groupe moto-ventilateur accélère l'échange thermique entre l'air provenant de la calandre et le radiateur. Le groupe moto-ventilateur est constitué d'un ou de deux ventilateurs situés en amont ou en aval du radiateur. Étudions en détail le principe de fonctionnement des vitesses de ventilation lorsque le véhicule est équipé d'un ventilateur. Pour actionner la première vitesse de ventilation, la sonde de déclenchement informe le boîtier électronique. Le boîtier électronique commande alors un relais avec une résistance montée en série. La première vitesse de ventilation s'enclenche. Elle vise à stabiliser la température de fonctionnement du moteur. Si la température du liquide de refroidissement augmente, la sonde en informe le boîtier électronique. Le boîtier électronique commande un relais alimentant le ventilateur en tension batterie. La deuxième vitesse de ventilation s'enclenche, ce qui augmente l'échange thermique entre le radiateur et l'air extérieur. Lorsque le véhicule est équipé de deux ventilateurs, un montage de trois relais module la vitesse de ventilation. Deux relais alimentent les ventilateurs en série. Lorsque la première vitesse est enclenchée, le boîtier électronique commande un relais. Les deux autres relais restent au repos. Lorsque la température du liquide de refroidissement augmente, le boîtier alimente les deux autres relais. Ces deux relais alimentent les deux ventilateurs en tension batterie. La deuxième vitesse de ventilation s'enclenche. Voyons maintenant le rôle du thermostat dans la boucle chaude côté moteur. Le thermostat régule la circulation du liquide de refroidissement en fonction de la température du moteur. Le thermostat se situe dans le boîtier sortie d'eau placé sur la culasse. Le boîtier sortie d'eau relie l'ensemble des canalisations du circuit de refroidissement. Éstudions plus en détail le fonctionnement du thermostat. Le thermostat est constitué d'une capsule de cire, d'une aiguille fixe, d'un clapet et d'un ressort de rappel. Dans un premier temps, le liquide de refroidissement ne circule que dans le bloc moteur. Sous l'effet de la chaleur, la cire se dilate. La dilatation déplace le corps de la capsule par l'intermédiaire de l'aiguille. Le clapet s'ouvre et la circulation est possible. Lorsque la température diminue, le ressort rappelle la capsule et le clapet revient en position fermée. Grâce au thermostat, la montée en température du moteur et de l'aérotherme est plus rapide. Voyons maintenant le témoin d'alerte et la jauge de température moteur. Le témoin d'alerte et la jauge se situent sur le tableau de bord. Certains véhicules ne possèdent que le témoin d'alerte. Lors de sa mise en route, le moteur monte progressivement en température. En cas de dysfonctionnement de la boucle chaude, le témoin informe de la surchauffe du moteur. Abordons maintenant le contrôle des éléments de la boucle chaude côté moteur. Le groupe moto-ventilateur, la sonde de déclenchement, la sonde de température et le témoin de température moteur sont contrôlables visuellement et électriquement. Le contrôle visuel peut s'effectuer lors de la mise en route du système ou par la vérification des branchements électriques. Le contrôle électrique peut s'effectuer par l'outil de diagnostic ou le multimètre. Le contrôle du thermostat s'effectue par un contrôle visuel lors de sa manipulation. Voyons maintenant les éléments de la boucle chaude côté habitacle. Commençons par le tableau de commande. Le tableau de commande permet à l'utilisateur d'activer et de régler les différentes fonctions du conditionnement d'air. Selon le type de véhicule, il existe différentes zones de conditionnement d'air dans l'habitacle. Dans certains véhicules, il y a autant de tableaux de commande qu'il y a de zones de conditionnement d'air. Le tableau de commande à régulation une zone permet une diffusion uniforme de l'air conditionné dans le véhicule. Le tableau de commande à régulation deux zones permet une diffusion de l'air pour chaque côté. Les tableaux de commande à régulation multi-zones permettent une diffusion de l'air pour chaque rangée. Voici un tableau de commande à régulation manuelle. Si la régulation est en mode manuel, les fonctions sont enclenchées et réglées par l'utilisateur. La fonction air conditionné permet de faire une demande de mise en route du compresseur de la boucle froide. Si le bouton AC max est enclenché, le débit du compresseur est à son maximum. La fonction recyclage isole le véhicule de l'air extérieur et permet d'atteindre avec plus d'efficacité le confort souhaité dans l'habitacle. La fonction dégivrage agit sur les fonctions électriques de la lunette arrière et des rétroviseurs dégivrants. La fonction désembuage agit sur la distribution de l'air vers les frises de désembuage. La fonction ventilation permet de moduler la vitesse du ventilateur habitacle. La fonction répartition de l'air agit sur la position des volets de répartition. La fonction température agit sur le mixage entre l'air issu de la boucle froide et l'air issu de la boucle chaude. Voici un tableau de commande à régulation automatique. Si la régulation est en mode automatique, les fonctions sont enclenchées et réglées par le système. L'utilisateur peut cependant revenir au mode manuel en appuyant sur une autre touche que la commande de la température. La fonction automatique permet d'enclencher le mode de régulation automatique de l'air conditionné. L'indicateur de la température habitacle affiche la température demandée par l'utilisateur. Cependant, la valeur affichée n'est pas toujours la température réelle de l'habitacle. Présentons maintenant l'aérotherme. L'aérotherme favorise un échange thermique entre l'air aspiré et la température du moteur afin de réchauffer l'air de l'habitacle. L'aérotherme est intégré au bloc de chauffage et relié au circuit de refroidissement du moteur. En entrée de l'aérotherme, la température est la même que le liquide de refroidissement du moteur. Le liquide de refroidissement traverse les différents canaux parallèles de l'aérotherme. En sortie de l'aérotherme, le liquide, refroidi par le ventilateur habitacle, retourne au moteur. Présentons maintenant le rôle du bloc de chauffage. Le bloc de chauffage se situe généralement dans le compartiment habitacle ou dans le sous-bassement. Le bloc de chauffage comprend les éléments de distribution, de répartition et de recyclage de l'air. Le bloc de chauffage comprend aussi le ventilateur habitacle, l'évaporateur et l'aérotherme. Le bloc de chauffage permet de mixer l'air issu de la boucle froide et l'air issu de la boucle chaude, de gérer la fonction recyclage ainsi que la répartition de l'air dans l'habitacle. Détaillons chacune des fonctions réalisées par le bloc de chauffage. Commençons par la gestion d'entrée d'air réalisée par le volet de recyclage. Le rôle du volet de recyclage est d'empêcher l'entrée de l'air extérieur dans certaines conditions. Le volet de recyclage se situe à l'entrée du bloc de chauffage après le filtre habitacle. En position ouverte, le volet de recyclage laisse entrer l'air extérieur dans le bloc de chauffage. En position fermée, le volet de recyclage ferme l'entrée de l'air extérieur et permet le recyclage de l'air intérieur. Le volet de recyclage peut être commandé par câble, par moteur à courant continu ou par moteur pas à pas. Étudions plus précisément le recyclage de l'air. Le recyclage permet aux occupants de s'isoler en cas de pollution extérieure. Le recyclage retraite en continu l'air habitacle pour obtenir rapidement le confort thermique demandé. En mode manuel, il est préférable de ne pas laisser la fonction recyclage pendant un long moment afin de renouveler régulièrement l'air intérieur. En mode automatique, le volet de recyclage renouvelle l'air toutes les 10 minutes. Voyons maintenant la distribution de l'air gérée par le bloc de chauffage. La distribution de l'air consiste à mixer l'air issu de la boucle chaude et l'air issu de la boucle froide afin d'obtenir le confort demandé. La distribution de l'air est réalisée par les éléments de mixage. Les volets de mixage se situent en aval de l'évaporateur, producteur de froid. Les volets de mixage peuvent être commandés par câble, par moteur à courant continu ou par moteur pas à pas. Détaillons le principe du mixage. Celui-ci est à la base de la régulation de la température de l'air conditionné. L'air entrant dans le bloc de chauffage passe toujours par l'évaporateur. Si de l'air froid est demandé, le compresseur se met en route et l'évaporateur refroidit l'air qui le traverse. Dans ce cas, le volet de mixage ferme l'accès de l'air à l'aérotherme. Si de l'air chaud est demandé, l'évaporateur est à la même température que l'air entrant. Dans ce cas, selon la température demandée, l'air est partiellement ou totalement dirigé vers l'aérotherme grâce au volet de mixage. Si la fonction désembuage est demandée, l'air est déshydraté lors de son passage à travers l'évaporateur, puis chauffé par l'aérotherme. Après le recyclage et la distribution, voyons enfin la répartition de l'air dans le véhicule. La répartition consiste à diriger le flux d'air dans les différentes parties de l'habitacle. La répartition de l'air est réalisée par les éléments de répartition. Les volets de répartition se situent à la sortie du bloc de chauffage. Les volets peuvent être commandés par câble, par moteur à courant continu ou par moteur pas à pas. Selon la demande, les volets de répartition dirigent l'air dans le circuit de ventilation du véhicule. Selon le type de véhicule, le circuit de ventilation comprend des conduits intégrés à la planche de bord, des conduits pieds avant et pieds arrière. Selon le type de véhicule, l'air peut être soufflé par des diffuseurs au niveau du plancher et des frises de désembuage. L'air peut aussi être soufflé par des aérateurs au niveau de la planche de bord et des têtes hautes. Voyons les cinq combinaisons de répartition de l'air. Tout le flux d'air est dirigé vers les frises de désembuage du pare-brise et des vitres latérales. Le flux d'air est dirigé vers les aérateurs et vers les pieds. Abordons maintenant le contrôle des éléments de la boucle chaude côté habitacle. Le tableau de commande et les fonctions recyclage, mixage et répartition de l'air sont contrôlables visuellement et électriquement. Le contrôle visuel et sensitif peut s'effectuer par la manipulation ou la vérification des branchements électriques. Le contrôle de l'aérotherme s'effectue visuellement lors de sa manipulation. Le contrôle de l'aérotherme s'effectue visuellement à la manipulation.